Sous-titrage Société Radio-Canada Les sports de Yaoundé creusaient par excellence de la formation dans le domaine de l'éducation physique et sportive et le cadre où 25 jeunes basketteurs issus des centres de formation ont été regroupés pendant deux jours pour un camp de basketball. Dès le premier jour, ces jeunes ont reçu des équipements estampillés Up4Roll du nom de l'association qui leur tend la main. Bien chaussés, ils sont admirables. Musique Heureux d'avoir le privilège de prendre part à ce regroupement. L'expression de leur visage en dit tout, mis à la disposition de la fine crème de l'entraînement dans le département d'Ufundi, tout a commencé par des discours de cadrage. Musique Pour la mise en forme, ils ont été lancés à l'échauffement. 1, 2, 3 Étape par étape, ils sont remis à l'exercice du contrôle et des dribbles. Le marquage très important, ils n'y ont pas échappé. Musique Et naturellement, il fallait revoir les déplacements et les tirs. Musique Ici, chaque exercice était ponctué par un discours, question de donner des explications sur les fondements des techniques individuelles. Musique C'est tout ceci qui a constitué la recette du premier jour. Musique Le lendemain, ils sont réunis à nouveau à l'INGS par les entraîneurs dont le talent. le talent fait la fierté du Cameroun. Musique Comme à la veille, tout a commencé par la mise en jambes. 5, 8, 9, 10 Ensuite, ils ont travaillé sur la réception, la fence et le tir. Musique La ligne de front, une autre technique, fait partie du type d'exercice auquel ils sont soumis. Pour mieux apprécier le degré de réceptivité de ces jeunes, ils ont disputé des match-test afin de voir comment ils se comportent dans les différentes phases de jeu en situation réelle. Musique Pour ces jeunes, une opportunité comme celle-ci est toujours la bienvenue. Musique Pendant toute cette période, des nouvelles notions sont acquises. Musique J'ai appris beaucoup de choses, à savoir comment jouer en équipe en basket-bol, comment me déplacer, comment partager le ballon, parce qu'on nous a dit que le ballon en basket c'est comme la couleur, on doit apprendre à partager, c'est pas tout le monde qui doit, c'est pas une seule personne qui doit jouer pour toute l'équipe, on doit apprendre à faire jouer tout le monde et c'est en ce moment-là qu'on donne la confiance à nos coéquipiers. Musique Le camp dont l'importance est avérée a sa raison d'être. Musique Mettez- student De faire en effet en grossant ce que j'ai eu dans le passé en 2008, en Charlie aux Etats-Unis, je sais pas comment dire, transmettre ce que j'ai vu aux Etats-Unis, le Camerounais qui s'est joué au basket, le groupe ici quoi, comme on dit, je sais pas comment dire, je sais pas comment dire, je sais pas comment dire la foi, je sais pas comment dire à ceux qui jouent au basket, ses enfants de 13, 14, 15, 16 ans, parce que plein d'entre eux réagi au basket au haut niveau, je sais pas comment dire, 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 je sais pas forcément que tu vas devenir pro, c'est pas tout le monde qui a la chance de jouer, un jour pour 2 ou 3 millions de francs, parce qu'à la base, c'est l'éducation qui compte. Désiré d'être parmi les meilleurs de cette QV 2014, il pense avoir le mérite de figurer sur la liste des 12. Je pense avoir donné le meilleur de moi-même pour mériter la place qui me revient. Je te ferai un très grand honneur de pouvoir être l'un pour avoir la chance d'accéder à cette opportunité. Je pense avoir donné le meilleur de moi-même tout au long du camp et j'espère qu'il aura reconnu en moi le potentiel, la capacité de pouvoir poursuivre dans le basketball professionnel. Perçu comme une aubaine, des tels regroupements sont très attendus. Des jeunes qui veulent faire valoir leur talent et c'est ici sur le toit du monde. Initié par le président de la Ligue départementale de basketball du Mfundi, Joseph Mbenoun, et organisé par l'association Off-for-All à la tête de laquelle se trouve Pierre Mopo, autre jeune Camerounais basketeur lui-même dans l'équipe de l'Université du Tennessee aux Etats-Unis. Ce camp est un réel tremplin de fréquence pour études pour ceux qui veulent utilement faire se patrier aux Etats-Unis d'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'Institut national de la jeunesse et des sports de Yaoundé creusait par excellence de la formation dans le domaine de l'éducation physique et sportive. Elle au cadre où 25 jeunes basketeurs issus des centres de formation ont été regroupés pendant deux jours pour un camp de basketball. Dès le premier jour, ces jeunes ont reçu des équipements, estampillés Off-for-All, du nom de l'association qui leur tend la main. Bien chaussés, ils sont admirables. Heureux d'avoir le privilège de prendre part à ce regroupement, l'expression de leur visage en dit tout. mis à la disposition de la fine crème de l'entraînement dans le département du Mfundi, tout a commencé par des discours de cadrage. Pour la mise en forme, ils ont été lancés à l'échauffement. Étape par étape, ils sont remis à l'exercice du contrôle et des dribbles. Le marquage très important, ils n'y ont pas échappé. Et naturellement, il fallait revoir les déplacements et les tirs. Ici, chaque exercice était ponctué par un discours, question de donner des explications sur les fondements des techniques individuelles. C'est tout ceci qui a constitué la recette du premier jour. C'est tout ceci qui a constitué la recette du premier jour. Le lendemain, ils sont réunis à nouveau à l'INGS par les entraîneurs dont le talent fait la fierté du Cameroun. Comme à la veille, tout a commencé par la mise en jambes. Ensuite, ils ont travaillé sur la réception, la fence et le tir. La ligne de front et une autre technique fait partie du type d'exercice auquel ils sont soumis. Pour mieux apprécier le degré de réceptivité de ces jeunes, ils ont disputé des match-test afin de voir comment ils se comportent dans les différentes phases de jeu en situation réelle. Pour ces jeunes, une opportunité comme celle-ci est toujours la bienvenue. Une opportunité, ça représente premièrement une chance. Parce que c'est un coach envoyé le jour et donc tout le monde n'a pas eu la chance de participer à ce genre de cas. Ça représente aussi un plus, c'est petit. Cela me permet d'accueillir une meilleure technique afin de développer mon jeu. Il faut aussi que je puisse partager avec mes camarades qui n'ont pas pu bénéficier. Pendant toute cette période, des nouvelles notions sont acquises. J'ai appris beaucoup de choses, à savoir comment jouer en équipe, en basketball, comment me déplacer, comment partager le ballon. Parce qu'on nous a dit que le ballon en basket, c'est comme la couleur. On doit apprendre à partager. Ce n'est pas une seule personne qui doit jouer pour toute l'équipe. On doit apprendre à faire jouer tout le monde. On est sans ce moment-là qu'on donne la confiance à notre équipe. J'ai appris beaucoup de choses. Les piques en rôle, jouer en équipe, tout ce qui consiste au basketball en général. Le camp dont l'importance est avéré a sa raison d'être. L'intérêt, c'est de remettre ce que j'ai eu dans le passé en 2008 quand j'ai eu aux Etats-Unis. J'essaie de transmettre ce que j'ai vu aux Etats-Unis, d'autres Camerounais qui jouent au basketball. Comme on dit, c'est de « give back », « hope for everyone ». Je ne sais pas comment dire la foi. Je ne sais pas comment dire à ceux qui jouent au basketball. C'est des enfants de 13, 14, 15, 16 ans. Parce que plein d'entre eux, il y a des joues au basket au haut niveau. Je sais aussi de leur donner la doctrine, de savoir que ce n'est pas forcément un genre que tu vas devenir pro. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de jouer un jour pour deux, trois millions d'enfants, etc. Parce que la base, c'est l'éducation qui compte. Désiré d'être parmi les meilleurs de cette QV 2014, il pense avoir le mérite de figurer sur la liste des 12. Je pense avoir donné le meilleur de moi-même pour mériter la place qui me revient. Il a été sur un très grand honneur de pouvoir être l'un pour avoir la chance d'accéder à cette opportunité. Je pense avoir donné le meilleur de moi-même tout au long du camp. Et j'espère qu'il aura reconnu en moi le potentiel, la capacité de pouvoir poursuivre dans le basketball professionnel. Perçu comme une aubaine, des tels regroupements sont très attendus. Des jeunes qui veulent faire valoir leur talent, et c'est ici sur le toit du monde. Initié par le président de la Ligue départementale de basketball du Mfundi, Joseph Mbenoun, et organisé par l'association Off-For-All, à la tête de laquelle se trouve Pierre Mopo, autre jeune Camerounais basketeur lui-même dans l'équipe de l'Université du Tennessee aux États-Unis, ce camp est un réel tremplin de séquices pour études pour ceux qui veulent utilement s'expatrier, aux États-Unis d'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...